Le vendredi 6 octobre 2023, la préfecture maritime de la Méditerranée, en interface avec la préfecture du département de Haute-Corse et en collaboration avec les autorités et les services italiens, a organisé l'exercice de recherche et de sauvetage d'aéronefs en détresse en mer, Samar Med 2023, au large de Bastia. Mayday, mayday, mayday. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Mayday spécial sauvetage en mer. Le scénario de cet exercice concernait un aéronef avec 50 personnes à bord. En descendant vers l'aéroport de Bastia, l'avion avait perdu ses moteurs à la suite d'une collision aviaire et était contraint d'amérir en urgence. Après la réception du message de détresse émis par le commandant de bord et les disparitions de l'avion des écrans radars, les contrôleurs aériens de Bastia donnaient l'alerte au centre de coordination et sauvetage aérien de Lyon-Montverdain, Air Rescue Coordination Center ou ARCC. En parallèle, la chaîne d'alerte locale était également activée grâce à la vigilance du sémaphore de la Marine Nationale de Sagro qui, constatant le crash, alertait le centre opérationnel de la préfecture maritime, le CrossMed et le centre des opérations de la Méditerranée. La chaîne de réaction se mettait alors en action dans les meilleurs délais pour porter assistance aux éventuels survivants. Pour cette opération de secours maritime, la recherche et le sauvetage sont conduites par le CentopsMed, par délégation de l'ARCC, qui s'appuie sur le CrossMed pour la coordination et la conduite des opérations. L'exercice SAMARMED 2023 a poursuivi trois principaux objectifs. Mettre en œuvre la chaîne de décision, de coordination et d'intervention des différents services et moyens engagés aériens comme nautiques. Éprouver la coordination et l'interface avec les autorités terrestres, ici la préfecture de Haute-Corse, et ses services pour la prise en charge des victimes et des blessés à terre. Enfin, mettre en œuvre l'accord international tripartite SARC-MEDOC et maintenir à niveau l'interopérabilité des centres opérationnels et des moyens des pays partenaires. De la recherche et sauvetage en mer à la prise en charge des victimes à terre en passant par la coopération internationale, de très nombreux moyens ont été engagés pour cet exercice. Un avion et cinq hélicoptères français, de la Marine nationale, de l'Armée de l'air et de l'espace, de la douane et de la sécurité civile, deux aéronefs italiens, des Guardia Costiera et de l'aéronautica Main-Ditare, un remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage, un bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain, cinq vedettes et quatre embarcations légères, dépendant de la Marine nationale, de la gendarmerie maritime et départementale, des douanes, des affaires maritimes et de la SNSM. Enfin, à terre, les principaux services engagés ont été la préfecture de la Haute-Corse, SAMU de coordination maritime médicale, SMUR maritime SAMU de Haute-Corse, services d'incendie et de secours de Haute-Corse, centres hospitaliers, mairies, aéroports et ports de Bastia. Outre la collaboration en mer entre les moyens des diverses administrations engagées, l'autre coopération cruciale est celle entre les services terrestres et ceux intervenants en mer. L'interface entre ces deux mondes devant être fluide, cette partie a également été mise en œuvre afin de tester l'intégralité de la chaîne de secours et de ses acteurs, de la réception de l'alerte jusqu'à la prise en charge des victimes dans une structure médicale adaptée à terre. Cette coopération multilatérale et cette indispensable connaissance mutuelle sont des facteurs clés de l'efficacité opérationnelle au service du sauvetage en mer. L'ensemble des acteurs et autorités impliquées a salué la mobilisation des différents moyens et s'est félicité de la réussir de Samarmed 2023. Cet exercice se montre à quel point l'organisation des secours et du sauvetage, notamment en mer, implique d'acteurs et de responsabilités. Même si un accident peut toujours arriver, il rappelle aussi que la responsabilité individuelle de faire le maximum pour éviter sa survenue est nécessaire. N'hésite pas à liker, republier et commenter ce post. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, ne perds pas de temps, clique tout de suite sur le plus. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et... Bon vent ! Tu aimes ce que tu viens d'entendre ? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada